Générique Je suis né Jules Souleymane Ba et mon nom d'artiste est Saint Souley. C'est celui que j'ai créé pour devenir celui que je suis aujourd'hui devant le public. Donc un artiste multidimensionnel qui joue aujourd'hui du reggae. Cet album s'appelle Rise and Shine et c'est sorti en décembre 2018 sous le label Universal Records qui est mon propre label que j'ai créé en 2012. Et cet album Rise and Shine je vais le présenter ici au Sénégal avec les morceaux, pas tous mais quand même quelques morceaux de cet album là. Qui a été parmi les 20 meilleurs albums reggae du monde par Reggaeville. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet album Rise and Shine a 12 titres et parmi ces titres nous avons Only Good Vibes qui parle un peu des bonnes vibrations, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et qu'on a envie d'être bien. Donc pas de stress, que personne ne nous stresse après toutes les difficultés de la vie qu'on rencontre, qu'on ait une journée où vraiment on est bien, on se sent bien. Donc ça fait partie un peu des gros thèmes de cet album là parce que j'ai toujours été un révolutionnaire qui parlait tout le temps du système, de l'Afrique, de tout ce qui est un peu défaillant. Voilà, mais aussi j'ai aussi parlé de l'amour dans ma carrière et de belles choses, mais pas autant que je l'ai fait avec l'engagement que j'ai toujours eu en tant qu'artiste engagé, artiste reggae, artiste hip-hop et tout à l'époque et tout. Voilà, donc c'est des thèmes qui tournent autour du bien-être de l'individu dans la société, mais aussi il y a d'autres titres comme African Rebel in Babylon qui parle aussi de l'immigration, de l'immigré que je suis, qui est un exemple pour tous les immigrés du monde. Sous-titrage ST' 501 Je suis Sénégalais, j'ai grandi ici, j'ai mangé le sable ici et je me suis roulé par terre avec tout le monde. Donc je connais très bien la galère, je connais la faim, je connais vraiment les problèmes que peuvent rencontrer les Sénégalais. Donc du coup, oui, le Sénégal est mon pays et je connais les réalités en tout cas pour résumer en fait, oui. Le 1er février 2020, ce sera mes 30 ans de carrière. Donc 30 ans, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 mois, c'est vraiment 30 années de dur labeur, d'expérience, de haut et de bas, mais d'immense satisfaction. Parce que là, j'ai envie de présenter ce que j'ai accumulé pendant toutes ces 30 années de musique et j'ai envie de le présenter au Sénégal. C'est vraiment de la maturité musicalement, c'est de l'expérience et j'ai bien envie de le faire découvrir et de le faire partager au public sénégalais. Donc il y aura un concert en live avec le Jamo Band, qui est un groupe excellent, africain, qui joue vraiment avec de grands noms sénégalais aussi et des grands noms africains. Et puis, il y aura aussi la participation de tous mes collègues de l'ancienne école du hip-hop, comme PBS, comme Aladjiman, comme Houman, comme Jantebi, comme Dadi Maki du V.I.B. Il y aura aussi d'autres artistes aussi de la nouvelle génération et de l'ancienne aussi. Il y a Rebelle, qui vit aux États-Unis, qui est une des fondations de la musique reggae ici au Sénégal. Et puis, voilà, Tred Maxime, Ombrezaïen, Jupiter Diop, Karazic, Mensahulio, puis il y a Faya, des jeunes qui viennent de commencer. Il y aura mon fils, Ibsen, et mon autre fils, Metzen, qui va aussi faire de la danse, qui est un spectaculaire. Voilà, on va tous découvrir un peu tout ça le 1er février, qui sera le jour de mon anniversaire aussi. Donc, il y aura un grand gâteau et je vais le partager en 600 morceaux pour se distribuer à tout le monde, en tout cas, pour que tout le monde soit content. Sous-titrage ST' 501 Le Sénégal ne me voyait pas ici, sur scène, parce que j'étais à l'extérieur, en Europe, en train de faire les scènes là-bas. Et donc, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de grands festivals en Europe, dont le Rototum Suns Flash, qui est un des plus gros festivals reggae du monde. Et j'ai chanté avec Alpha Blondie, qui m'a donné le micro sur une chanson qui s'appelle Coco di Rock. Coco, Coco di Rasta. Donc, on l'a chanté ensemble, il y avait 100 000 personnes devant nous, qui chantaient Coco di Rock. Je pense que ça fait un gros événement pour ma carrière, en tout cas. Mais par contre, ceux qui me suivaient en tant qu'artiste dans les réseaux sociaux, savent que j'ai toujours été constant, que je n'ai jamais arrêté la musique. D'ailleurs, c'est ça que je fais, tout simplement, jusqu'à présent, en Europe, mais au Sénégal. La musique reggae est appréciée, mais d'une immensité. Parce que, vous voyez, quand il y a Alpha Blondie qui vient, le stade est rempli. Quand il y a Morgan Heritage qui vient, je prends des exemples comme ça, Sin Paul qui vient, les stades sont remplis, il y a plus de 80 000 personnes qui viennent. Les Sénégalais, ils adorent le reggae. Mais seulement les Sénégalais, ils ont un complexe d'infériorité par rapport aux étrangers qui font du reggae. Et ils ont un problème de respect par rapport aux artistes locaux. Il y a des gens qui, comme Dred Maxime, c'est des têtes, c'est des icônes du reggae ici au Sénégal. Si on avait un Dred Maxime en Côte d'Ivoire, par exemple, ça aurait été une personne comme Alpha Blondie. Mais au Sénégal, ils aiment bien dire, c'est un artiste local, on le voit traîner dans les rues. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas trop d'aller le voir en concert tout le temps et tout. C'est ça le défaut. Mais par contre, les Sénégalais, ils aiment le reggae. Ils adhèrent même dans les concerts reggae. Mais malheureusement, quand Sainte Souley ou Dred Maxime Ombre Zayenne ou autre reggae, reggae man, je peux appeler comme ça, fait un concert au stade et c'est le un quart du stade qui sera rempli. Donc on a un problème là. C'est quoi ? C'est un problème de complexe ou c'est un problème de respect pour les artistes ? Donc respectez vos artistes. Le reggae marche bien au Sénégal. Il faut juste donner de la force aux chanteurs reggae. Sous-titrage ST' 501 Je suis très ouvert pour les featuring, les combinaisons avec les artistes parce que j'ai l'habitude de dire « Tous les artistes sont mes amis ». Et franchement, j'ai le même feedback quand je rencontre Idrissa Diop qui me dit « Mais on est fiers de toi, tu es notre ambassadeur et que vraiment tu fais du bon travail. » Je viens de rencontrer Dembel Diop. Je viens de rencontrer Awadi, les Deghiti. Ils sont tellement fiers. Il m'a appelé à la radio hier pour me dire « Tu es un king, tu es une légende, etc. » Je veux dire, les rapports que j'ai avec les artistes ont toujours été superbes. Et ce qu'il a forgé, c'est le respect que je donne aux amis artistes. Ils me le rendent. Donc je pense que le rester est l'un des principales bases de rapports avec les artistes. Et moi, je l'ai. Et je pense qu'ils me le donnent aussi. Donc j'aimerais bien faire des futuristes avec tout le monde. Pourquoi pas ? Pourquoi pas avec Dembal Achman. Tout le monde. Oui, oui, mais bien sûr avec Yousou Ndour, avec Omar Pen, avec Babamal. J'ai déjà fait ce conailleux ensemble avec lui. Voilà, pourquoi pas Faludien ou Papdjouf que j'aime bien. Voilà. C'est un bon projet. Merci Dakar Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501